Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de Cell LR Endurance qui va avoir un ZLR prochainement. On va le voir ensemble mais son kit est vraiment très bien pensé, ses valeurs correctes. Surtout sachant que récemment on a eu le CLMF Agilité qui est remis en avant, la team de Cell et du coup on a par exemple le Cell Seconde Forme, on a aussi le Cell LR Intelligence, l'Endurance, le Premier Forme dans une moindre mesure, le Cell Puissance et bien évidemment lors des Cell, le C19, C20, C18, C17 qui font que globalement la team se tient extrêmement bien actuellement dans la méta mais du coup voyons quel rôle ce personnage peut avoir dans l'équipe. Au niveau des leaders, c'est pas très intéressant, un leader extrême endurance et son passif est très simple, 90% attaqué def permanent et par ennemi en face vous aurez un ki 10% attaque, ce qui est simple mais efficace et vu qu'il tape en carnage sur sa spade 12 ki et qu'en plus il soigne sur celle-ci, et bien ça leur donne plutôt vers l'extrême SBR ou bien les SBR de manière générale mais des fois en red zone il y a plusieurs adversaires, ce qui nous fait un kit assez intéressant mais c'est pas fini parce que du coup sur sa spade ultime, il va taper fort au mono cible et on a un kit qui fait face un peu toutes les situations, on peut taper en carnage, soigner et aussi taper fort au mono cible, on peut être intéressant en combat court, en combat long mais aussi face à peu d'adversaires ou bien plusieurs. Pour son ZLR, j'attends de l'aspect bonus, ainsi on pourra avoir double soin voire même triple soin vu qu'il a endurance et on le sait, double carnage sur un bruit de puissance par exemple, c'est vraiment extrêmement intéressant et on peut aussi s'attendre à du debuff vu que c'est plutôt un personnage de SBR mais surtout, vous vous en doutez, il faut vraiment de la def sur le personnage. Maintenant pour ces liens, c'est très intéressant avec le CEL MF agité, on a aussi du CEL LR intelligence, puissance, technique, intelligence et aussi le LR première forme et dans une moindre mesure on a aussi du Boan, du Omega, du Couleur, du Jaimba ce qui fait qu'il va surtout sous-jouer à team 200% de CEL MF agité mais en vrai, on peut quand même le sortir un peu de cette team, c'est pas vraiment éliminatoire. Vu son peu de KT, on peut avoir peur au niveau des events et pourtant ça c'est bien de manière générale vu qu'on a aussi bien des events courts que des events longs, de Histoire sans fin, du Goku Rush normal GT et aussi du Vegeta Rush et on a surtout 5 SBR, 2 extrêmes SBR ce qui pour un extrême est assez complet des events courts, des events longs un seul ou plusieurs adversaires, c'est parfait pour ce personnage. C'est bien beau le kit, les events etc mais est-ce que le personnage est bon en termes de valeur ? Bah franchement, à 17 de ki, 1, 4 adversaires vu que du coup, on va avoir du ki face aux adversaires et aussi beaucoup de ki dans un team de CEL MF agité et bien ça fait qu'on va taper du 2M2, 2M6 sans doublons et en carnage franchement c'est très bon sur du SBR mais forcément sur du mono cible c'est pas forcément exceptionnel mais pour ce cas de figure, on va chercher 24 de ki et là du coup, on tape beaucoup plus fort 3M7, 4M2, 1, 4 adversaires toujours ce qui fait que le personnage est vraiment adapté à toutes les situations au niveau offensif surtout qu'en plus, on a le CEL seconde forme qui vraiment apporte beaucoup à la team vu qu'il va donner au CEL du support, de la taille, de la DEF et du ki du coup, jusque là, c'est parfait mais au niveau défensif, ça s'est dépassé 127K sans doublons heureusement, il y a du soin et aussi le beau support de CEL seconde forme pour le rendre viable mais on va se mentir, c'est vraiment le défaut du personnage c'est qu'il tanque vraiment très peu bref, actuellement, c'est un bon carnage bon mono cible mais en termes de DEF, c'est dépassé mais avec des liens 10, vu que ce personnage est un CEL et bien on y gagne beaucoup par exemple, avant de taper 2M2, 2M6 et bien en liens 10, on va taper 2M6, 3M ce qui est bien sûr, extrêmement fort en carnage et en cas de ce peu ultime on tapait du 3M6, 4M2 qui vont devenir du 4M2, 4M9 gros gros plus sur le personnage mais surtout au niveau défensif on passe de 127K à 152K ce qui devient plus jouable et intéressant est CEL seconde forme et son support même si bien sûr ça reste faible en vrai de la pratique ça reste jouable et avec son ZLR, ça deviendra probablement très intéressant de jouer en team CEL pour son carnage, son soin et ses dégâts vraiment très très impressionnants surtout pour un LR aussi vieux du coup, voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner et sur ce, je suis ciao